Quelles sont les 11 recommandations pour arrêter de trop penser quand on est surdoué ? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Atypique, la série dans laquelle je réponds à vos questions sur la neurodiversité. La première étape, c'est bien sûr la détection de votre surdouance, savoir quel type de haut potentiel vous avez, est-ce que c'est un haut potentiel intellectuel ou un haut potentiel émotionnel, et le bilan psychologique qui permet cette détection permet aussi d'obtenir des recommandations personnalisées. Pour que vous viviez aussi épanoui que possible avec vos caractéristiques. La deuxième recommandation, c'est la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire ouvrir sa conscience au bruit qui vous entoure, aux sensations corporelles, la sensation du corps qui respire, et aussi aux émotions et aux pensées, également aux lumières qui viennent à travers les paupières. L'idée, c'est que beaucoup d'études scientifiques ont montré l'impact très positif de ce type de méditation sur l'hyperactivité cérébrale, à partir du moment où elle est pratiquée régulièrement, au moins quelques minutes, au moins un jour sur deux. L'idée, après un certain temps de pratique, c'est aussi de ponctuer votre journée, de moments en pleine conscience. Par exemple, quand vous êtes entre deux activités, prendre une ou deux respirations en pleine conscience peut changer la vie. Troisième recommandation, apprendre à observer vos pensées. Ce qui fait souffrir, c'est être identifié à des pensées douloureuses, et avoir une attention qui est recroquevillée sur ces pensées douloureuses. Ce que la pleine conscience apporte, c'est la capacité à voir vos pensées avec un certain recul, un petit peu comme si c'était des étoiles filantes, qui vont, qui viennent, mais auxquelles vous ne vous identifiez pas. Quatrième recommandation, tenez un journal. Un journal dans lequel vous pouvez absolument tout dire sans aucune censure. L'idée, c'est de prendre un temps limité pour décrire vos préoccupations, décrire vos émotions à un moment donné, le faire sans aucun tabou, sans aucune retenue, puis après, faire autre chose. Alors ce journal, il est vraiment important que personne d'autre ne puisse y accéder. Ça peut être par exemple avoir un fichier Word protégé par un mot de passe. Cinquième recommandation, la gratitude. Prenez le temps chaque jour de revivre trois moments dans les détails, trois moments pour lesquels vous éprouvez de la gratitude. Et ça, en quelques minutes, ça permet de lever grand nombre de frustrations, d'insatisfactions, de mal-être, et ça contribue à votre bien-être global. Sixième conseil, évitez la surstimulation. C'est évident, une charge mentale trop importante va créer un mental difficile à canaliser. Pour certains, les temps d'écran, qui sont utilisés comme des distractions, peuvent paradoxalement amplifier cette surstimulation. Septième recommandation, faites de l'exercice physique régulièrement. Alors ça peut être un sport que vous appréciez, mais ça peut être aussi aller marcher, ça peut être aller danser, etc. Huitième recommandation, explorez. Pour trouver enfin une activité qui freine vos pensées. La plupart des surdoués ont une activité qui apaise leur mental. Ça peut être la course à pied, la peinture, l'écriture, aller au cinéma, un dîner romantique, prendre un bain, un certain type de musique, etc. Mais dans mon expérience, il est rare qu'un surdoué n'ait pas au moins une activité qui lui permette quand même un peu d'apaiser ses pensées. Neuvième recommandation, ne prenez pas les choses personnellement. Forcément, dans votre vie, on va vous adresser des critiques, on va vous faire des reproches, certaines personnes vont essayer de vous rabaisser, c'est tout le monde, mais ces critiques, ces reproches, ces rabaissements ne vous appartiennent pas. C'est la vision du monde d'une autre personne, ça n'est pas la vôtre. Dixième recommandation, laissez de la place à vos émotions. Cherchez à systématiquement mettre sous le tapis vos émotions douloureuses leur donne paradoxalement plus de poids. Si chaque fois que vous ressentez de l'anxiété ou de la tristesse ou un sentiment de colère, vous essayez de vous distraire pour ne pas ressentir ces émotions, eh bien ça leur donne plus de poids. Une émotion a besoin d'être ressentie. Donc prenez le temps de les accueillir avec beaucoup de bienveillance. Ce qui permet d'aller plus loin dans l'apaisement de votre cerveau, c'est la consultation d'un thérapeute spécialisé. Je dis bien spécialisé parce que faire une thérapie avec un thérapeute qui ne connaît pas bien le haut potentiel, ça peut permettre d'avancer jusqu'à un certain point. Mais souvent, au bout d'un moment, la thérapie n'avance plus parce qu'il n'y a pas une prise en compte de votre différence. Alors il est important de dire que certains surdoués vont utiliser la consommation addictive d'une substance, comme le cannabis ou l'alcool, pour calmer leur pensée et pour pouvoir s'endormir. C'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise réponse ? Parce qu'elle inclut une dépendance. Alors que le but, c'est de pouvoir utiliser le talent qui est votre haut potentiel d'une façon libre. Le but, c'est de vous rendre aussi libre que possible. Et vous, que faites-vous pour ne pas trop penser ? Partagez votre expérience et peut-être vos conseils dans les commentaires. Et pour découvrir si vous avez un haut potentiel, la première étape, c'est le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne et celui du haut potentiel intellectuel en ligne. Vous les trouverez tous deux dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. En ce moment, il y en a une par jour à 17h30. A très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501